Bonjour, c'est Lou, et moi, Mélissa. Bienvenue au podcast Con Carigno. Oui, évidemment, de la librairie Franco-Argentine Carigno, dans les quartiers de Belleville à Paris. L'idée est de vous parler du métier de libraire, des livres, des écrivains, des événements autour de la librairie, des histoires d'ici et des histoires de là-bas. Ici, c'est Paris, France. Là-bas, c'est l'Argentine, l'Amérique latine. On va parler en français, ce n'est pas notre langue maternelle. Mais on espère que les oreilles sensibles vont s'habituer et apprécier nos discussions. Bonjour, Lou. Bonjour, Mélissa. Eh bien, on a parcouru du chemin. On arrive dans le sud du continent américain. Nous avons découvert des écrivains et des écrivaines du Mexique, du Guatemala, du Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou et Bolivie. Et avant de rentrer en Argentine et rester pour quelques épisodes, notre voyage nous amène au Chili et au Uruguay. Nous allons passer un peu de temps avec l'écrivaine chilienne Lina Meduane et l'uruguayen Pablo Casacuverta. On va commencer par vous lire un extrait de « Sangre en l'ojo » ou « Un regard de sang » de Lina Meduane, traduit par Serge Mestre et publié par Grasset en janvier 2018. Comme d'habitude, vous trouverez les détails bibliographiques dans les descriptifs de l'épisode et les lectures en espagnol dans l'épisode 10 bis. Un regard de sang de Lina Meduane, l'explosion. C'était en train d'arriver, là, maintenant. Il y avait longtemps qu'on m'avait prévenue et cependant. Je suis restée paralysée, ma moite cherchant à agripper l'air autour de moi. Dans la pièce, les gens continuaient à bavarder, à rire aux éclats. Même leur murmure était exagérée pendant que moi... Quelqu'un hurlait plus fort que les autres. Baissez le volume de la radio, ne faites pas tous ces chahus. À minuit pile, les voisins vont téléphoner à la police. Je me suis concentrée sur cette voix tonitruante qui n'arrêtait pas de répéter que les voisins s'écouchaient tôt, même les samedis. Ces gringos ne faisaient jamais la fête. Ils ne veillaient jamais. Ils étaient protestants et ils protesteraient si on ne les laissait pas dormir. Ces gringos, habitués à s'élever des bonheurs, chaussettes enfilées et la sainuer, s'agitaient de l'autre côté des murs, au-dessus de nos têtes et aussi sous nos pieds. Sous vêtements impeccables et visages bien repassés, ils s'essayaient tous les matins autour de la table pour prendre les petits déjeuners, lait froid et céréales. Mais personne ne s'occupait d'eux, de leurs têtes enfoncées sous l'oreiller, de leurs gorges bourrées des comprimés qui ne les soulageraient probablement pas si on continuait à piétiner leur sommeil de la sorte. Mais ce sont les autres qui les piétinaient dans cette pièce, pas moi. Moi, j'étais penchée en avant dans la chambre, bras tendus en direction du sol. Et je m'ai surpris soudain à penser à l'insupportable situation des voisins empêchés de dormir. J'imaginais qu'ils allaient éteindre la lumière après s'être introduits des bouchons dans les oreilles, qu'ils les s'enfonceraient si fort que la silicone finirait par se déchirer. Qui est Lina Médouane ? Elle est née en 1970 à Santiago de Chile, des parents médecins, et cela n'est pas un détail. Sa famille est partie vivre aux États-Unis quand elle était petite. Ses parents sont médecins, mais aussi des grands lecteurs de littérature. Lina a grandi, entouré des livres, et elle a appris à lire en anglais et en espagnol. Elle a débuté dans la littérature avec l'écriture des nouvelles et comme journaliste culturel. En 1997, elle a reçu une bourse d'écriture au Chili pour finir son premier livre, un recueil de nouvelles appelé « Las Infantas » qui a été très bien reçu dans son pays. Puis, elle a publié deux romans, « Postuma » et « Sarcada », avant de partir à New York pour suivre les doctorats en littérature hispano-américaine de l'Université de New York. Aux États-Unis, elle obtient la bourse Guggenheim en 2004 pour écrire son roman « Fruta podrida ». Et en 2010, la bourse de la National Endowment for the Arts pour écrire « Un regard de sang » « Sangre en l'ojo » qu'elle a écrit à Berlin et a été publiée en 2012 par « Eterna Cadencia » et a obtenu plusieurs prix, dont les prix sur Juana Inés de la Cruz. Elle donne des cours de littérature et culture latino-américaine et d'écriture créative à l'Université de New York. Dans « Un regard de sang », l'Université de New York a créé un monde des songes et des poésies, un monde rongé par la peur de la cécité, mais aussi avec de l'espoir. Il y a de l'inquiétude, la maladie, l'amour, les perversions, le quotidien, les souvenirs, les fantômes, et la New York et Santiago. Elle voulait échanger le regard sur les corps malades, les montrer non seulement comme un corps vulnérable, mais un corps puissant. C'est un récit entre fiction et autobiographie. Elle a hésité à créer ses mémoires, mais a préféré la fiction pour pouvoir aller plus loin, au-delà des événements, car un essai demande d'arriver à une fin fermée, concrète, tandis que le roman permet d'ouvrir, d'aller plus loin. Comme on dit, Lina Medwane a grandi dans une famille de médecins. Et les conversations sur les patients ont baigné les repas de son enfance. Termes médicaux, maladies, corps en pièce, patients, malades, sa réflexion sur comment parler, quels mots utilisés ont été présents depuis toute jeune. Et le fait d'avoir été diagnostiqué diabétique a encore plus approfondi cette réflexion sur les corps, la place des malades, les façons de raconter tout ça. Petite anecdote, sa thèse de doctorat portait sur la maladie du Sida. Viajes virales, la crisis del contagio global en la escritura del Sida. Elle a tellement lu autour de la maladie que celle-là lui a donné envie d'écrire à son tour. Mais de quoi parle un regard des sons ? Si on peut résumer l'histoire, Lucina habite New York avec son copain et lors d'une soirée, elle sent un feu d'artifice exploser dans sa tête. Les pieds de Damoclès qui pondaient sur elle venaient de tomber. Un vaisseau sanguin de son oeil venait d'éclater. Et quelques minutes plus tard, un fil de sang coulait dans l'autre. Elle ne voyait plus. Comme elle devra attendre plusieurs semaines avant l'opération de l'oeil, son ophtalmologue lui suggère d'aller se reposer auprès de sa famille à Santiago de Chile, ville de son enfance. Son copain devait partir d'abord pour l'Argentine, puis la réjoint. Et Lucina le guide dans une ville devenue floue et qu'elle a dans sa tête grâce aux souvenirs, réels ou inventés. Souvenirs réels et imaginaires s'entremêlent. La relation entre Lucina et son copain, ses parents, ses frères, tout y passe. Ce livre fait partie d'une trilogie autour de la maladie qui a commencé par Fluta Podrida, qui n'est pas traduit. Puis, un regard décent et le dernier système nerveux, aussi édité par Grasset en octobre 2020. Qu'est-ce qu'on sait de sa méthode d'écriture ? Ses textes sont difficiles à catégoriser. Elles travaillent sur les marges des genres littéraires et aiment jouer à dépasser ses limites. Des récits où il y a du théâtre, des nouvelles qui forment presque un roman, un essai qui devient un roman. Il y a une recherche artistique pour créer une atmosphère anxiogène. D'abord, une image et autour, les mots apparaissent qui donnent une direction indépendante de la volonté de l'écrivain. Parfois, ses phrases ne sont pas finies, s'arrêtent dans une suspension. Parfois, les lecteurs l'interpellent pour lui dire que leur exemplaire n'a pas été corrigé. Elle a aussi des origines palestiniennes, famille catholique dans l'Empire ottoman et cela l'a fait travailler les différentes façons de se raconter. Femmes, chiliennes, écrivaines, immigrées, palestiniennes, diabétiques, professeurs. Elle a écrit aussi des livres sur la Palestine et cette dernière année a naissé autour de la pandémie. Une écrivaine très éclectique et intéressante. On fait un grand bond. On part du Pacifique pour arriver du côté de l'Atlantique à Noruega pour rencontrer Pablo Casacuberta et son livre La médiana edad Une santé des fers traduit par François Gaudry et édité par Metellian en 2019. Voici la lecture du début du livre. Pablo Casacuberta Une santé des fers Convaincue que j'allais mourir, j'enfilais deux manteaux et parti à la consultation. Mon médecin traitant m'avait déjà arraché plusieurs fois aux griffes de la mort en me prescrivant des remèdes dont il finissait par reconnaître au bout de quelques jours que c'était des placebos. Mais cette fois, je savais que mon état était grave car outre les manifestations des signes habituels frissons, palpitations cardiaques et sensations d'un événement imminent, je souffrais aussi de nouveaux symptômes comme la perte progressive des sensibilités des doigts et un mal des têtes aigus juste au-dessus de l'oreille. J'avais un long chemin à parcourir jusqu'au carrefour qui dominait l'immeuble mignon où les cabinets médicaux occupaient un des innombrables étages. J'avais les tournis et j'ai titubé. Entre autres, parce que j'étais sortie chaussée de mes vieilles pantoufles qui étaient dans la rue, une invitation incessante à s'étaler des toussons longues. Pendant que mes pieds s'étaient traînés sur les trottoirs, j'ai commencé à escruter l'horizon d'un air funèbre, à tousser et à tanguer comme un bateau sur les points des sombrés, avec l'espoir qu'un passant, un être charitable ou peut-être un policier détecte dans mon tangage les signes classiques d'un collapsus imminent et m'offre alors l'appui de son épaule. Mais il était cinq heures de l'après-midi, l'heure à laquelle les employés des bureaux abandonnent leurs cellules de travail pour rentrer chez eux. J'ai dû me ré-signer avoir défilé une longue séquence de visages indifférents, cassis au vin, qui passaient leur chemin sans me consacrer les moindres coups d'œil. J'ai tenté de stimuler les possibilités de recevoir une marque de compassion en exagérant mon inaltérable claudication. Qui est Pablo Casacuerta ? Il est né à Montevideo, au Juguay, en 1969. Et avec sa famille, ses parents scientifiques et ses deux frères, ils sont dus partir et vivre au Mexique pendant la dictature de 1973. Il était le plus jeune de la fratrie et avec ses parents savants, la table familiale était un lieu d'échange très vif, curieux et savant. Toute la famille avait aussi une pratique artistique. Tous peignaient, faisaient de la musique, leur maison était assez particulière. Et en plus, ses tableaux se complètent avec toutes sortes d'animaux, d'animaux, jacarés, l'enfance de Pablo Casacuerta a été très riche. Il a commencé à écrire très jeune comme une façon de rentrer en contact, d'attirer l'attention de ses frères, de ses parents, des autres adultes. Il est allé à un lycée expérimental où les avoirs étaient construits entre pairs et il a pu continuer à expérimenter différentes pratiques artistiques. Plus tard, de retour à Montevideo, il s'exprime à travers toutes sortes de manifestations artistiques. Il n'a pas encore choisi si la littérature, la peinture, la photographie et aussi peut-être un peu de cinéma et des vidéos. Entre autres choses, il est l'auteur des cinq romans devenus cultes dans toute l'Amérique latine. On peut trouver trois traduits en français. Sipion, Ici et maintenant et Une santé des fers, tous édités par Metteyer. Vous trouverez les détails bibliographiques dans les descriptifs de l'épisode. On revient à son livre Une santé des fers. Petite résumée. Tobias Bandenbauer, alias El Alemane, est un hypochondriaque qui, convaincu qu'il est sur le point de mourir, n'a même pas pris le temps de s'habiller pour se rendre en urgence chez son homéopathe, les mélancoliques docteur Zvarsky. C'est en robe des chambres et pantoufles qu'il croise par hasard la belle-mère du docteur devant l'immeuble. Grand et costaud, presque la cinquantaine, Tobias vit chez sa mère qui est une veuve spiritiste et passe sa vie à lutter contre une série sans fin des mots imaginaires tout en cherchant avec elle par des moyens plus ou moins farfellus à communiquer avec ses pères colonels qu'il n'a pas connus. Avec des personnages secondaires délirants, d'un petit chien errant, une jeune maîtresse presque nue, une femme ouverte aux inconnus, un portier fou et même une fuite d'eau aux proportions délirantes, une journée va suffire à bouleverser de haut en bas la vie récluse et angoissée de ses flancs voyants hypochondriaques et surtout toutes ses certitudes. Trouvera-t-il enfin les moyens de vivre vraiment ? Vous allez les découvrir en lisant les romans. On peut dire qu'Une santé des fers est un roman d'apprentissage ou un roman philosophique où Pablo Casacuerta nous parle des sciences et religions, d'illusions et réalités du destin et liberté avec un style cocasse et poétique, une vraie virtuosité linguistique et un grand sens de l'humour. À chaque épisode du podcast, nous avons trouvé des points communs entre les livres que nous avons choisis. Un regard décent et une santé des fers ont aussi quelque chose en commun. La relation aux maladies, la place des médecins et les discours médicaux, les pouvoirs des malades et les attitudes de la famille, les amours, les recherches sur les possibilités du monde, des souvenirs, la fantaisie et un humour parfois un peu noir que nous avons adoré. Ces livres vous attendent en français et en espagnol à la librairie. Et pour la suite, nous allons rentrer en Argentine et découvrir les écrivaines contemporaines. À bientôt ! À bientôt ! C'était Concarigno. Ce podcast est disponible sur encore Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Abonnez-vous ! Et en attendant les prochains épisodes, passez à la librairie au 21 rue de Chalet à Paris-Métro-Belleville ou laissez-nous vos commentaires sur Instagram ou Facebook. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada